Bonjour et bienvenue à notre séminaire web d'aujourd'hui sur le thème de Facebook Marketplace, qui est un exemple d'un marché en ligne. Pour commencer, qu'est-ce qu'un marché en ligne? C'est un type de site web de commerce électronique où les produits ou et les services sont fournis par plusieurs tiers. Ils aident à réunir les vendeurs et les acheteurs en un seul endroit digital. Et les marchés en ligne existent depuis 1995, l'année de la création d'Ebay et de Craigslist. Les avantages des marchés en ligne Vous pouvez vendre des articles rapidement Vous pouvez trouver des produits très facilement, comme ils peuvent être triés par catégorie, emplacement, prix et les autres filtres. Il existe une variété de marchés, produits et services parmi lesquels choisir et des milliers d'utilisateurs. Et c'est une bonne et moins chère alternative à l'achat d'objets neufs dans les magasins ou les entreprises en ligne comme Amazon. Et les inconvénients des marchés en ligne Il peut arriver des problèmes de sécurité Comme il faut rencontrer des inconnus pour acheter ou vendre des produits Vous pouvez vous faire un RP si vous payez en ligne Vous ne pouvez pas voir le produit en vrai, sauf si vous organisez une visite pour examiner le produit avant de l'acheter Et certains sites facturent des frais de référencement, comme Amazon et eBay Les autres exemples des marchés en ligne incluent Kijiji, qui est un site canadien eBay, un site américain Craigslist et Etsy, qui est plutôt un site pour les choses prétendaires Comment fonctionnent les marchés en ligne Cela varie en fonction du marché Mais normalement, un vendeur publiera un article sur le site web Puis l'acheteur le contactera ou négociera Ensuite, ils organiseront une heure de ramassage Alors, les gens échangent de l'argent et des produits Le processus est assez simple Facebook Marketplace C'est un marché en ligne qui Facebook possède Il n'y a pas de frais d'inscription pour l'utiliser Tout ce dont vous avez besoin est un compte Facebook qui est gratuit Il est utilisé par 800 millions de personnes chaque mois Alors, il y a beaucoup de produits et beaucoup de choses et activités et services pour choisir ou vendre C'est accessible sur mobile C'est-à-dire les téléphones intelligents et des tablettes et des ordinateurs aussi Et certains articles peuvent être expédiés Pour accéder à Marketplace Vous pouvez soit saisir facebook.com Marketplace sur votre ordinateur et connectez-vous à votre compte Facebook ou vous pouvez y accéder via votre téléphone portable ou tablette en téléchargeant l'application gratuite Facebook et en vous connectant à votre compte Si vous n'avez pas déjà un compte Facebook vous pouvez facilement en créer un en cliquant ou appuyant sur s'inscrire et en remplissant vos informations sur le site web ou l'application Comment acheter sur Facebook Marketplace ? Premièrement, allez au site web ou l'appli et connectez-vous à votre compte Facebook avec votre adresse e-mail et votre mot de passe Sur le côté gauche de votre page d'accueil dans la barre de menu cliquez sur l'option qui dit Marketplace qui est juste ici Puis sur la page Marketplace vous pouvez utiliser la barre de recherche pour saisir l'article que vous recherchez ou parcourir les différentes catégories La barre de recherche est ici au-dessous et la catégorie est au-dessous des filtres et puis il y a plusieurs catégories comme véhicules, à l'extérieur les choses pour la maison les appartements et encore plus Vous pouvez ajuster aussi votre emplacement pour trouver des vendeurs plus ou moins près de chez vous Si vous voyez un article qui vous intéresse Cliquez dessus pour en savoir plus Vous pouvez voir ensuite l'état de l'article, le prix et l'emplacement Vous pouvez contacter le vendeur pour en savoir plus ou pour exprimer votre intérêt à l'acheter Vous allez écrire un message à la personne et puis il va vous répondre Et maintenant, comment vendre sur Facebook Marketplace Pour vendre votre propre article Cliquez sur Créer une nouvelle annonce ou Create new listing si la page web est en anglais Ensuite, sélectionnez votre type d'annonce Il y a trois options différentes Objet à vendre Véhicule à vendre ou Maison à vendre ou à louer Puis saisissez des informations pertinentes sur votre produit comme les prix, les détails, etc. Ajoutez une image ou plusieurs et publiez-la sur la place de marché Ça va prendre juste quelques minutes pour le faire Lorsque vous commencez à acheter ou à vendre sur Facebook Marketplace Vous verrez des messages des personnes intéressées dans l'onglet Vente ou Selling Si vous souhaitez recevoir des notifications lorsque certains articles deviennent disponibles vous pouvez les configurer avec l'onglet Notifications L'application de Facebook Marketplace Pour acheter Facebook Marketplace sur l'application Facebook tapez sur l'icône Marketplace dans la barre d'outils pour accéder à la fonction Marketplace Sélectionnez cette icône qui a l'air d'une maison ou d'un magasin dans votre barre d'outils qui est en bas de la barre de venue en bas de votre écran à côté de la page d'accueil Et puis vous verrez plusieurs options les choix du jour et aussi les catégories en nom et la barre de recherche ici Pour acheter sur l'application C'est presque le même que le site web mais les options sont dans des endroits un peu différents Appuyez sur le produit qui vous intéresse pour en savoir plus et faites glisser sur l'image pour en voir plus Vous pouvez envoyer un message au vendeur si vous souhaitez l'acheter ou pour obtenir plus de détails et convenir d'un prix d'une heure et d'un lieu de rendez-vous Vous verrez les messages dans l'application Facebook Messenger Tenez en compte que l'application Facebook Messenger est une application additionnelle Mais c'est aussi gratuite à installer À gauche, on voit une image qui nous donne un exemple d'un des produits qu'on peut acheter sur l'application Facebook Marketplace Et on a les options au-dessous Message est pour envoyer un message au vendeur Save est pour sauvegarder l'objet Share est pour partager l'objet avec des amis Si vous croyez que, par exemple si vous croyez qu'un de vos amis ou vos familiers vont apprécier cet objet ou vont être intéressés dans le produit Pour vendre sa application Il faut ajouter une publication de quelque chose à vendre Alors, dans l'onglet Marketplace appuyez sur le bouton Vendre en haut de l'écran Puis sélectionnez le type de vente que vous souhaitez effectuer Et comme on a mentionné avant Les trois options sont des items, des véhicules et des maisons Ensuite, vous pouvez créer votre annonce en remplissant les informations appropriées Titres, prix, catégories, conditions et plus Et maintenant pour les conseils de sécurité Lorsque vous achetez des choses via des marchés en ligne Soit Facebook Marketplace, soit Kijiji, soit Craigslist ou quelque chose d'autre Il faut vérifier les avis sur le profit du fournisseur S'il y a des revues S'il y a des revues Ont-ils reçu des avis crédibles dans le passé Et sont-ils dignes de confiance et juste ? Aussi, recherchez le produit qui vous intéresse Le prix proposé sur le marché en ligne est-il juste et raisonnable ? Mettez en place un lieu de rencontre sûr Essayez de vous rencontrer dans un lieu public et non dans un lieu inconnu ou à votre maison Ne divulgez pas d'informations personnelles Comme vos infos de contact ou votre adresse Soyez toujours à l'affût des escrocs Des choses comme les téléphones cellulaires, par exemple Ne devraient pas être achetées sur des sites web Comme Kijiji et Facebook Marketplace Assurez-vous que la liste comprend de vraies images de l'article Et non une capture d'écran d'une recherche Google Pour assurer que le produit est vraiment de bonne qualité Faisons maintenant un tour de Facebook Marketplace Il faut commencer en allant à Facebook.com Et si vous vous êtes déjà connecté à votre compte Vous serez dirigé automatiquement à votre page d'accueil de votre compte Facebook Si vous n'avez pas déjà un compte Facebook Comme j'ai dit dans la présentation Il faut créer un compte gratuit Mais le processus est très simple et vite à faire Et puis vous pouvez bénéficier des autres avantages de Facebook Et puis on me concentrant aujourd'hui sur Marketplace Qui est l'anglais entre la page des groupes et la page des pages Alors c'est juste ici Et une fois que je fais clic au-dessous Il me dirige à la page web de Marketplace Il me donne les choix d'aujourd'hui Et ça va être lié aux recherches que j'ai fait récemment Alors j'ai recherché récemment pour des canapés et des appartements Alors il va me montrer plusieurs choix qui sont liés à ces recherches Si j'aimerais rechercher quelque chose de spécifique Je peux utiliser la barre de recherche ici Et par exemple je vais chercher pour un canapé Il me montre plusieurs résultats qui sont assez chers Aussi il y a des options gratuits Et je vais juste dire qu'il faut faire de l'attention Si vous êtes intéressé dans un objet gratuit Il faut réviser qu'il est de bonne qualité Mais parfois des personnes Ils ont des produits de bonne qualité Et ils sont juste en train de déménager par exemple Et il faut qu'ils se débarrassent d'un objet très rapidement Et pour cette raison ils vont mettre des choses sans prix sur Facebook Marketplace Alors vous pouvez trouver des très bonnes soldes Si vous faites de la recherche Je peux aussi mettre des filtres pour affiner mes résultats Par exemple les filtres de prix Je peux dire 0 dollars jusqu'à 50 dollars par exemple Et je verrai les résultats associés Je peux aussi mettre des filtres de conditions Si c'est nouveau ou utilisé La date La disponibilité Le type de canapé La couleur Et le matériel Et en eau je peux aussi changer mon emplacement En ce moment c'est dans ma ville de Vancouver Mais si j'aimerais chercher Comme par exemple Toronto Je peux changer mon localisation Et je peux aussi changer le rayon ou le radius Plus près de cette localisation ou plus loin Et puis il faut juste cliquer sur appliquer Pour sauvegarder ces filtres Pour apprendre un peu plus d'un de ces produits Disons que j'aimerais Ou que je suis intéressée dans ce canapé De bonnes conditions Gratuit Et puis Je peux voir les photos Il y a seulement une photo pour ce produit Mais généralement il n'y a plus Je peux lire Des infos Sur les conditions Des détails L'emplacement Je peux aussi Voir Le La page Du vendeur Et je peux écrire Un message Au vendeur Et Il me donne des Des messages automatiques Des messages pré-générés Ou Je peux écrire Mon propre message Et puis Il faut cliquer sur Send message Pour envoyer un message Et c'est si simple Si j'aimerais Chercher Chercher Pour une catégorie Je vais juste Farmer tous ces vitres Voici les catégories Des produits Différents Il y a plusieurs Alors Il y a vraiment Une grande variété Des choses Que vous pouvez trouver Sur Facebook Marketplace Spécialement Si vous êtes dans Une grande ville Il y aura Plus d'options Bien sûr Alors Explorons La catégorie De vêtements Voici Plusieurs options Des souliers Des robes Voici Plusieurs options Des sacs Et encore plus Si vous aimeriez Vendre quelque chose Sur Marketplace Il faut retourner À la page principale Ou la page initiale De Marketplace Et puis Je vais cliquer sur Ce bouton De Create new listing Ou Créer Une nouvelle annonce Je vais choisir Un item Pour vendre Et puis Je peux ajouter Un à dix photos Je peux ajouter Un titre Disons Que c'est un lit Le prix La catégorie Les conditions Comme nouveau Bon Pas mal Ou Nouveau Une petite description Je vous recommande De Écrire Pas un montant D'information Mais Assez d'information Pour Pour donner Une bonne description Du produit La disponibilité Alors Si c'est Un item Un seul Item Ou Si vous en avez Plusieurs Le type du lit Comme j'ai choisi Le lit Et la taille Et Oui Plus d'options Il y a Les tags Aussi Qui peuvent Vous aider À trouver Des acheteurs Et la localisation Il dit que Les items Sur Marketplace Sont publics Et peuvent être Vus Par Quiconque Sur Facebook Ou hors de Facebook Et il y a Aussi Quelques items Qui ne peuvent pas Être vendus Sur Facebook Marketplace Comme des animaux Des drogues Et des autres choses Comme ça J'ai essayé Par exemple J'ai essayé De vendre Une paire De contacts Et Ça Ça ne peut pas Être vendu Sur Marketplace Alors Oui Il y a Quelques limitations Et puis Lorsque Vous avez Fini De Compléter Toute L'annonce Et toutes les infos Vous pouvez cliquer Sur Prochain Pour publier Votre produit Et ça c'est dessus Pour la présentation D'aujourd'hui Comme vous pouvez voir Il y a beaucoup à faire Et beaucoup à explorer Sur Le site web Et l'application De Facebook Marketplace Alors Je recommande De faire cela Dans votre temps libre Et voir Comment ça marche Parce que Ça peut être Utile Très utile Lorsque Vous voudrez Acheter des choses De sac en main Moins chers Et aussi Ça peut être Un peu mieux Pour l'environnement Aussi Alors Merci beaucoup Pour écouter Et maintenant On peut passer Aux questions Deuxième 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 Deuxième